La Corée du Sud est sur le point d'achever la construction d'un orbiteur lunaire de reconnaissance après le lancement de la fusée spatiale Nuri, mise au point par sa propre technologie. En cas de réussite, 2022 devrait marquer la première année de l'exploration aérospatiale. Le développement de cet appareil Made in Korea, baptisé KPLO, Korea Pathfinder Luna Orbiter, a été entamé en 2016 en vue de son lancement prévu en août, les tests de l'environnement d'ondes électromagnétiques et de ses panneaux solaires ainsi que de ceux de l'assemblage et de l'environnement de l'orbite ont été achevés l'année dernière. Cinq caméras de haute définition développées par la Corée du Sud et d'une shadow cam mise au point par la NASA, susceptibles de vérifier les informations nécessaires pour le débarquement sur la Lune, seront chargées sur le KPLO. Une fois tous les tests terminés, l'orbiteur sera transmis au centre de lancement. D'après un chercheur chargé du projet, les préparatifs devraient débuter dès mai pour que le KPLO soit lancé sur le Falcon 9 de SpaceX le 1er août. Si cette prouesse est couronnée de succès, l'appareil s'éloignera d'abord de 1,5 million de kilomètres de la Terre avant de s'installer en orbite autour de la Lune située à 380 000 kilomètres de notre planète en utilisant la gravité de la Terre et de son satellite permanent. Puis l'engin tournera à une altitude de 100 kilomètres de la surface de la Lune pour l'observer pendant un an. De l'avis d'un haut responsable du projet, le KPLO aura notamment pour mission d'identifier les caractéristiques de la surface et de l'environnement de l'astre de la nuit et la possibilité d'utiliser Internet dans l'espace. Si celui-ci accomplit ses objectifs avec succès, la Corée du Sud envisage d'effectuer ensuite un nouveau projet d'envoyer à un explorateur sans pilote sur la Lune en 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada